Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. Alors ici il ne s'agit pas d'une vidéo qui présentera un tuto d'un personnage, ni même mes invocations. On est ici sur le compte de DragonX, et donc c'est lui qui va à présent prendre la parole sur son compte, sur qu'est-ce qu'il entreprend de faire, qu'est-ce qu'il veut exactement. Voilà, je te laisse la parole. Malheureusement, durant la vidéo, il y a eu un couac et je m'en suis rendu compte qu'après coup. C'était donc la première fois que je faisais ce genre de choses. On peut constater vraiment très rarement que parfois on entendra DragonX très peu. Et pour modifier un petit peu tout ça, entre l'utilisation de l'intelligence artificielle de mon logiciel de montage, et le travail que j'ai effectué moi de mon côté, j'ai essayé de faire en sorte qu'on l'entende le plus possible. Mais malgré tout ça, ben c'est pas parfait. Donc voilà, ce sera pas mauvais pour autant bien sûr. Mais il peut arriver vraiment à certains moments qu'on entende DragonX très faiblement. Cela se produit principalement quand on parle en même temps. Parce que j'ai pas pu tout dissocier à ce moment-là. Bien entendu, à l'avenir, je m'arrangerai pour que ça ne se reproduise plus. C'est à toi. Salut Youtube. Salut Youtube. Moi c'est DragonX. Donc du coup, il va faire des invocations pour la bannière d'armes. Vu que j'ai perdu mon 75-25 et que malheureusement pour moi, c'était pas trop l'arme souhaitée. Du coup, je suis garanti d'avoir une des deux armes. Et vu que je compte pas faire deux poules jusqu'à Natlan, et ben du coup, on va tout dépenser sur la bannière d'armes. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc pas d'inquiétude si toutes les pierres d'invocation sont consommées. Non, pas du tout. D'accord. De toute façon, je compte ni invoquer si je win, ni Amy. D'accord. Alors a priori, vu le nombre d'invocations, on va aller voir ça tout de suite. A priori, c'est garanti qu'il va y avoir quelque chose qui va tomber. On va regarder vite fait l'historique. Pour se rendre un petit peu compte, nous aussi, de ce qu'il en est. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment pile-poil. Alors c'est pas sûr à 100% qu'il y a une arme qui tombe, mais il y a quand même une chance que ça arrive. C'est ça. Je regarde également un petit peu plus loin dans l'archive pour me faire une idée, parce que parfois, par expérience, j'ai constaté souvent que plus on fait de vœux pour aller vers une arme, la première fois, plus on a de chances que la seconde fois, ça tombe rapidement. Mais c'est pas toujours le cas. Ça peut être foireux à tous les coups. Ah, quand même ! Donc ça fait 65 invocations depuis le serment de la liberté que tu as obtenu ta dernière arme 5 étoiles. Ouais, en plus c'était un doublon. Aïe, bon, ça arrive. C'était pour l'arme de Neuville-Lette, je m'étais dit pourquoi pas, et bah non. Dernière chose, tu es un comte qu'on pourrait qualifier de dauphin Lospender. Lospender, plutôt. Entre les deux, quoi. Ouais, je suis entre les deux. Il suffit de le voir, de toute façon, va dans la boutique. Ça te dérange pas, je peux présenter ceci ? Non, tu peux. D'accord. Ah, ah, ok. Bon, d'accord. Ok, tout y est passé. Bon, après, je ne juge pas. Même moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est un bon Lospender. C'est ça. Ok, bah, let's go. C'est parti, c'est parti. On va invoquer. Tu es chaud ? C'est parti. Je peux lancer ? Quand tu veux. Allez. Bon, bah voilà, tu l'as ton arme. Ah, c'est l'arme de Lightham. Ah, bah non, du coup, tu ne l'as pas. Mais ça te va ou tu m'arrêtes là, du coup ? Ah, non, on continue. On continue, ah ouais. D'accord, ok. En plus, tu l'as eu vachement tout, c'est top. Bon, bah, let's go. En plus, ça te fait des invocations, tu en as deux de plus. Tu veux qu'on les récupère ? Vas-y, ça en fait trois. Ça en fait trois, même, ouais. Moi, je ne m'y attendais pas, je suis choqué. Ah oui, bah, je vois ça. Ah oui, mais je suis sur la petite, je suis sur la petite, je suis sur la petite, je suis sur la petite. Je suis sur la petite, je suis sur la petite. Bah, là, oui, c'est garanti de la voir après. Ça me rappelle de vous, ça me rappelle le coup de besoin. Ah oui, mais pour... Oh, Baidu, ça te fait une invocation de plus. Je ne sais pas, non, si jamais le zéodien me donne une foudreuse. Bah, je m'étonne. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais si jamais il y avait du hors-focus en termes de perso 4 étoiles ou d'armes, c'est ça qui te plairait. Donc, avoir chevreuse ou qui ça d'autre, par exemple, je ne sais pas. Chevreuse ou Kirara, soit l'un, soit l'autre. D'accord, très bien. C'est une faible chance, évidemment. Mais ça peut arriver. Je ne sais jamais. Pourquoi pas un Kayao, un Giza ou une Angleur ? Éventuellement. Oui, oui, mais je ne suis pas sûr que ça puisse tomber ici. Oh, Baidu, moi, cette arme-là, je ne sais pas si c'est possible que ça se produise. En quoi, normalement, il y a tous les perfons du garbain dessus ? Oui. 36 invocations. Oh, ça ne te plaît pas, ça ? Tu n'avais pas C6 ? Ah oui, dans ce cas-là, c'est plus embêtant. Je ne dis pas que quand. 3, les C0, 3, les C6. D'accord. Après, c'est quand même. Ce n'est pas non plus un perso méta ou quoi que ce soit, mais c'est un 4 étoiles qui ne tombe pas forcément tout le temps. Franchement, ça ne devrait pas tarder à tomber. La T6. La T6 ? C'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. En fait, vous, c'est pas des militants ? Oui, dernière corde aussi. L'avantage, c'est que tu fais tomber énormément d'armes. Donc, même si c'est deux par deux, c'est toujours des astéries en plus. Voilà, peut-être que tu as un an à 4. Est-ce qu'après, tu veux que j'y aille en single pour économiser au maximum ou tu t'en fous ? On passe tout. D'accord, ok, très bien. Tout va y passer. À un moment, je n'arrive pas à l'avoir dernière corde. Maintenant, je suis mal quand je l'avoue. Oui, je peux comprendre. Ouais. Bon. 6. Ça tombe bien, ça fait pied le poil une multi. Allez, ne te décourage pas. Normalement, ça devrait tomber. Il a vu le nombre d'invocations qu'on a fait. Ça tombe pas, c'est malheureux. C'est la sixième multi, je crois, là ? Non, ou la septième ? Je crois bien que... Ouais, c'est ça. Ça doit être la septième. Alors, on en avait fait 60. Enfin, il y en avait, je crois... Non, il y en avait 50 depuis... C'est la sixième, alors. Ouais, ça peut tomber. Si on voit du jaune, tu l'as, sinon... Mais bon, il reste du temps. Dans tous les cas, tu l'auras, quoi. J'ai 13 jours encore. Ouais, ouais, c'est garanti. C'est garanti. Déjà, quand on a vu l'arme de Lightam, c'était plutôt propre. Ça serait cool, comme ça, ça sera peut-être la single d'espoir. Non, je crois qu'on aura quand même une... Oh, tu l'avais, c'est six, Layla ? Il ne semble pas, je crois que je l'ai, c'est trois, c'est deux ou trois. Ça en fait des quatre étoiles, en fait. Quand même, ouais, quand même. Du coup, ça te fait... Oh, deux invocations, on les tente ? Vas-y. Ça peut tomber à tout moment. Ça peut tomber à tout moment. Allez. Il n'y a que deux. On y croit. Ouais. Et bah voilà ! Impeccable ! C'est bon, celui-là. Trop bien. Trop bien. Ah, t'es refait, là. T'as eu toutes les armes de la manière. En plus, elles sont toutes les deux bien, donc tu pourras stuff et à Lightam et Chlorin de manière séparée. Tu refais ? Oui, on peut le dire. J'en voulais une des deux, je repars avec les deux. Exactement. J'espère que cette vidéo sur les invocations du compte de Dragonix vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pool, si vous aimez aussi ce genre de format vidéo. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye !